Chers internotateurs et internotatrices, bienvenue dans ces Triktrak TV. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci, c'est Evolution Flight, l'extension de Evolution, un autre jeu que nous avons abordé avec Monsieur Olivier dans une autre vidéo. Ça va bien ? Comment dire ? C'est un jeu de North Star Games, un Kickstarter. Ils sont canadiens, mais c'est un jeu qui n'existe pas encore en français, et pourtant c'est un de nos grands coups de cœur de cette année. Il est vraiment excellent ce jeu, et comme son titre, il a évolué avec une petite extension qui se focalise sur les espèces volantes. Absolument. Donc on a cette extension qui est sortie pour le Kickstarter, puis on l'avait à Essen, et qui va nous rajouter une autre dimension de jeu, puisque là on va effectivement pouvoir créer des espèces qui volent. Alors pas exclusivement. Globalement, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Le jeu ne change pas dans sa méthode. Voilà. Il va juste falloir, on va rajouter des nouveaux paquets de traits. Donc il y a tout un nouveau paquet de traits, on va vous les montrer en plus en détail après, mais il y a tout un paquet. Voilà. Qu'on va rajouter, on va mélanger tout ça, et on va retirer 40 cartes. Voilà. Sachant que la fin du jeu, en fait les 40 cartes seront la nouvelle pioche pour finir le dernier tour lorsque nous aurons fini le premier paquet. Voilà. Nous avons toujours la mare avec la nourriture à l'intérieur, et nous avons toujours nos espèces, nous allons pouvoir développer. Par contre, ce que nous avons de nouveau, c'est les cliffs et les falaises. C'est un deuxième lieu de nourriture. C'est un deuxième lieu de nourriture. Voilà. Qui lui va se remplir à chaque tour du nombre de nourriture identique par nombre de joueurs. Il y a trois joueurs, trois nourritures. Voilà. Donc on ne met pas des cartes parce que normalement, on défausse des cartes de notre main au début. Pour mettre ici. Voilà. Là, ça se fait automatiquement. Tout simplement. Et puis enfin, on a de nouvelles espèces. Donc, hop, ça, c'est la nouvelle tuile des espèces pour les volants. Les volants. Donc il y a quelques différences. Si je vous montre, hop, en même temps, une tuile d'espèce classique. Alors, la grosse différence, c'est que je rappelle, pour pouvoir créer une nouvelle espèce, on ne démarre pas avec. Oui, c'est ça. Il va falloir les faire avec le temps. Exact. Avant, on dépensait une carte au cours de sa gestion de main, de son tour, et on pouvait recréer une nouvelle espèce. C'est ça. Maintenant, pour créer une créature volante, il va falloir défausser deux cartes. Deux cartes. Lorsque je crée une nouvelle espèce, je vais pouvoir y mettre tout de suite un trait qui va être Flight. D'ailleurs, qui n'est pas une carte comme les autres. Voilà. Si il est un peu épais, c'est du carton. Voilà. Exactement. Et donc, qui va permettre à une créature, qu'elle soit carnivore ou non carnivore, de voler. Tout simplement. Alors, la petite particularité de cette nouvelle espèce, c'est qu'il va falloir d'abord que lorsqu'on va la nourrir, ça ne change rien dans la phase de nourriture, mais lorsqu'on va la nourrir. Déjà, elle va pouvoir se nourrir sur la falaise. C'est l'herbivore. C'est l'herbivore. Tout à fait. Si elle est carnivore, elle va les poutrer les autres. À savoir que la carte de vol enlève beaucoup d'effet des autres cartes d'évolution. Absolument. Donc, tout ce qui est symbiosis, grimper et... Oui, grimper aux arbres, climbing, tout ça. Alors, c'est assez efficace. Nous aurons du T-rex volant bouffeur. J'ai hâte de le voir. Mais ça prend une place d'évolution. Ça prend une place d'évolution, parce que ça te prend un trait. Donc, quand tu joues à 3, 4, 5 joueurs, tu n'as que 3 traits. Si tu joues à 2 joueurs, tu n'as que 2 traits. C'est ça. Mais c'est encore plus compliqué que ça. Il y a un autre... Bon, à la place d'avoir une carte d'évolution prise de base, il y a un autre désavantage avec les volants. C'est qu'en plus, il va falloir, avant de le nourrir ici, en fonction de sa population, c'est qu'il va falloir le nourrir sur sa body size. Et il a une taille maximum de 3. Donc, comparativement à d'autres carnivores, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut juste les nourrir normalement de la population. Il faut d'abord nourrir là et après... Par contre, il te rapporte des points de victoire en plus. Donc, c'est un gros générateur de points de victoire. Par contre, il a la limitation qu'il faut d'abord remplir ça avant de remplir ça. Donc, ça, c'est pour la partie nouvelle espèce qui est volant. Et puis, on a... Les cartes d'évolution. Les cartes d'évolution. Alors, les nouveaux traits qui vont arriver. On en a 6 nouveaux. D'accord. On en a un nouveau type qui est The Event Card. Donc, des cartes d'événements. Donc, ces cartes-là, on va pouvoir les jouer... Il y avait une autre entière. Oui, il y en avait deux. Tu as deux événements. Donc, ces cartes-là vont être défaussées. On va agir... Donc, le Seed Dispersal, ça va nous permettre de... Tu sèmes les graines, je pense. Exactement. Tu sèmes les graines qui va te permettre d'aller récupérer avant que la phase ici soit révélée pour la nourriture de la mare. Tu vas pouvoir aller chercher des nourritures et les mettre sur la falaise. Voilà. Ce qui est tout à fait intéressant. Et sur la partie Dive Bomb, lui, tu défauses cette carte durant la phase de jeu. Donc, quand tu joues. Et après l'avoir jouée, après avoir révélé les traits, tu vas effectivement... Tu vas pouvoir nourrir une espèce volante. Ça te permet de retirer des cartes. Alors, si tu peux le mettre sur un... Tu peux jouer cette carte sur des carnivores. Donc, ça te permet d'attaquer une espèce. Ou sur les herbivores. Et là, à ce moment-là, ça te permet de prendre de la nourriture. Mais ça ne compte pas comme l'action du créateur. Non, ça ne compte pas du tout. Et en plus, tu vas l'utiliser une fois et c'est défaussé. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment... Et des nouvelles cartes qui vont arriver. Voilà. Et puis, on a également quatre nouveaux... Et puis, c'est notre niveau bouffe. Oui, puisque... Ce qui est assez intéressant. Effectivement. Soit tu la gardes pour la mettre en carte ici, mais c'est zéro. Voilà. Soit, effectivement, ça va générer. Tu vas pouvoir la jouer. Tout simplement. Et enfin, on va avoir quatre nouveaux traits. Donc, ça, ce n'est pas forcément pour les volants, c'est ça ? Alors, ça se fait bien avec les volants, mais pas que. D'accord. Puisque tu as le camouflage, qui te permet de te protéger contre les créatures volantes, justement. Ça, ça aide. Le Brute Parasite. Donc, lui, effectivement, tu peux l'attacher à une créature terrestre ou volante. Et les effets sont un petit peu différents. Pareil pour The Good Eye Sight. Donc, ça te permet de mettre sur du carnivore et du non-carnivore. Donc, alors, tu as du volant carnivore. Non, non, non. Et nesting, qui va te permettre encore d'avoir un effet de nourriture. Donc, ça, c'est à rajouter à l'ensemble des autres cartes. Voilà. Et donc, là, ça te renouvelle complètement les aspects stratégiques. Ça te renouvelle également le jeu, malgré tout. Parce que tu peux faire des combos encore plus terribles que ce que nous avons connu par le passé. Totalement différent. Et il est également possible, puisque maintenant est sortie la version 2, l'édition 2 de Evolution. Alors, la couverture n'est pas la même. C'est pas la même. Il y a un bordure noir en bas, comme il y a sur cette boîte-là. Oui, tout à fait. Avec le logo de North Star. Et puis, ce n'est pas le même dessin. On sent que ce n'est pas le même dessin. C'est le caméléon. C'est le caméléon, c'est ça. C'est le caméléon, oui. Et ils ont d'ailleurs refait certaines cartes d'embuscade. Si je ne me trompe pas, ils ont réduit de pas mal la quantité de bouffe que fournissent beaucoup de cartes. Absolument. Donc, c'est beaucoup plus tendu à se nourrir. C'est beaucoup plus tendu sur les valeurs de cartes. Voilà, c'est ça. En fait, apparemment, c'était beaucoup trop facile. Et je suis assez d'accord, c'était très facile de se nourrir en tant qu'herbivore. Exactement. Tout le monde pouvait faire un herbivore et tu n'avais pas trop de problèmes. Même maintenant, ça pousse vraiment un peu plus le carnivore. Parce que maintenant, ça génère beaucoup moins de nourriture. Et puis, tu as les versions négatives. Et puis, ils ont changé quelques petites valeurs de coopération. Enfin, tu vois, il y a quelques cartes sur la V2 où ils ont vraiment modifié les cartes qui sont incluses dans la V2. Sinon, les autres traits n'ont pas bougé. Donc, globalement, on renouvelle l'expérience de jeu avec Evolution Flight qui, pour moi, est presque une nécessité, pour être franc. Maintenant, si on a aimé le jeu Evolution, remettre Evolution Flight te ramène quand même une autre expérience de jeu avec des espèces qui deviennent très risibles, surtout quand tu vas les becter la tête de l'autre. Donc, à faire. Et puis, en plus, on a vraiment deux visions de nourriture. Et puis, les cartes événements qui rajoutent un petit quelque chose, tout simplement. Une vraie découverte. A préciser que ce n'est pas un stand-alone. Attention, il n'y a pas les règles et tu ne peux pas jouer juste avec ça. Dedans, on va avoir ça, que la partie des nouvelles cartes, les falaises, les nouveaux traits et les punch-boards de vol. C'est ça. Et le reste, donc, il faut l'avoir dans la version de base. Donc, ce n'est pas un stand-alone. Cependant, tu n'es pas obligé à avoir cette nouvelle version des cartes. Tu peux jouer avec l'ancienne version, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas assez à changer pour justifier vraiment le nouveau achat. Non. En attendant la version française, on l'attend toujours. Les éditeurs, si vous regardez, songez-y. C'est très bien. Oui, c'est un super jeu. Pour ceux qui ont aimé Evolution, Flight est indispensable. Pour ceux qui ont aimé et qui ne jouent pas souvent, on peut s'en passer. Oui, certainement. Mais, comme tu dis, pour ceux qui aiment bien, il y a beaucoup à aimer. On a fait des parties vraiment terribles. D'ailleurs, on a fait, si vous voulez voir, sur le TricTrack TV, il y a une vidéo que nous avons faite avec M. Guillaume qui était très tendue. Comme tous les parties que j'ai fait d'évolution, c'est toujours la même chose. Qui se finit très mal, en règle générale, pour le pauvre herbivore. Il y a toujours quelqu'un qui se fait manger. C'est toujours ça. Il ne faut pas s'attacher à tes espèces. Non, surtout pas. Même si tu n'essaies de ne pas t'attacher, mais la première espèce, c'est toujours ton bébé. Quand lui il se fait croquer, c'est… Tu y tiens, tu y tiens, mais ça ne dure pas dans le temps, malheureusement. Oui, ça, la loi du plus fort, etc. Exactement, tout à fait. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit, absolument. Ça refraîchit le jeu, mais ce n'est pas exactement une vraie évolution. Mais c'est une vraie évolution pour le site de jeu. Absolument, tout à fait. C'est bien intitulé. Evolution Flight, où est-ce qu'on peut acheter le jeu ? À savoir qu'il n'est pas disponible en français actuellement. Je pense que dans les bonnes boutiques, on peut le trouver. Ils l'ont publié en grande quantité. J'ai vu à ESN, ils en ont mis des vagonnettes. Donc, très honnêtement, ça se trouve assez facilement, je pense. Et puis, ils ont un magasin en ligne dans Star Games. Tu peux le commander. Il ne le ferait pas. Mais voilà, c'est toujours une solution. Et certaines boutiques européennes devraient l'avoir. En France, tu le trouves. Il y a au moins deux, trois boutiques que je connais qui l'ont. C'est ça. J'ai eu des vagues que certains éditeurs l'ont regardée de très près. Je ne serais pas étonné s'ils ne recevraient pas une VF cette année. Ça serait avec grand plaisir, franchement. Ils le méritent, mais alors largement. En plus, ils sont canadiens, mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne sont pas à côté de Québec. Quand on t'appelle Crapuchette, qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Il faut quand même qu'on repasse sur les noms. Dominique Crapuchette, Dimitri Nord et Sergei Machin. Et je n'ai pas oublié son nom. Son nom est vraiment Sergei Machin. C'est vrai. Sinon, c'est un jeu pour 12 ans et plus, pour 2 à 6 joueurs à 60 minutes. Ça, ça n'a pas changé, vu que c'est que une exception. Ça n'a pas changé. Et puis, on réduit le nombre de cartes dans le deck. C'est ça qui détermine la fin du parti. On ne change pas totalement, puisqu'on rajoute une quarantaine de cartes. C'est ça. Ça n'ajoute pas de temps sur la partie. Non, pas tout simplement. Bon, écoute, monsieur Olivier, merci d'avoir amené ça. Merci à vous d'avoir regardé. Et si vous êtes anglophone, n'hésite pas à en choper une copie. Ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes francophone, alors on espère très, très fort à voir ça en français dans le futur très proche. À la prochaine fois. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada